Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons présenter dans cette séquence un autre type de dispositif expérimental destiné à explorer un domaine sous forme de simplex. Il s'agit d'un dispositif que l'on appelle Simplex Centroid Design. Alors, je vais m'inspirer des données d'une publication qui consiste à la formulation d'écomatériaux en recyclant des fibres de riz. La fabrication de briques à partir de ces matériaux est caractérisée par de nombreuses réponses que vous voyez apparaître à l'écran, aussi bien des réponses qui concernent le process et des réponses qui concernent le matériau. Alors, lorsqu'on est dans un problème d'optimisation, on transforme, et vous en avez maintenant l'habitude, chacune de ces réponses en indices de satisfaction. On va chercher à minimiser certaines réponses, à atteindre une cible pour d'autres, ou encore à maximiser la résistance à la compression des briques fabriquées. Et ce sont ces indices de désirabilité individuels que l'on va fusionner pour associer à chacun des mélanges un indice de satisfaction global sous la forme d'un calcul de moyenne géométrique éventuellement pondéré. Et l'optimisation va consister à chercher à maximiser cette valeur de désirabilité globale pour trouver le meilleur mélange. Alors, pour trouver le meilleur mélange, il faut agir sur des facteurs dans les plans d'expérience. Et les facteurs sont ici des variables de formulation au nombre de 4. Il s'agit de fractions soit granulométriques, soit de longueur de fibre de riz, comme vous le voyez précisé à l'écran. Et donc, on va chercher à optimiser la désirabilité globale en modifiant les valeurs de ces variables de formulation. Et naturellement, dans tout problème de formulation, il ne faut pas oublier les variables de procédé. Il peut s'agir ici de température, d'humidité, de vitesse de compression ou de vitesse d'extrusion. Alors, on va s'intéresser aux variables de formulation et on doit répondre à la question dans quelles proportions doit-on mélanger les constituants choisis pour satisfaire aux exigences d'un optimum multicritère. Alors, naturellement, on va définir les facteurs et on va associer des niveaux à ces facteurs. Et les niveaux seront en fait les proportions. Alors, il peut s'agir de fractions massiques, de fractions volumiques, de fractions mollaires. Et par définition, les proportions, ce sont des nombres réels qui varient dans l'intervalle entre 0 et 1. C'est ce qu'on appelle des contraintes individuelles implicites. Et il y a une contrainte relationnelle implicite, c'est que la somme de ces fractions massiques, de ces fractions volumiques ou de ces fractions mollaires est unitaire. Et la conséquence, c'est la mise en œuvre d'un domaine expérimental sous forme d'un simplex. Alors, un simplex, lorsqu'on a deux constituants, c'est un segment de droite. Lorsqu'on a trois constituants, c'est un diagramme ternaire. Et lorsqu'on a quatre constituants, c'est un tétraèdre régulier. Et au-delà de quatre constituants, on ne peut pas matérialiser ce simplex de hauteur unitaire. Par contre, les sommets de ce simplex sont représentés par la matrice identité. Un simplex, c'est une figure géométrique non dégénérée qui contient un sommet de plus que la dimension de l'espace dans lequel ce simplex est représenté. Et donc, les plans d'expérience vont permettre de définir un maillage au sein de ce domaine expérimental de façon à permettre aux expérimentateurs de mener à bien une étude. Et parmi les plans d'expérience, on retrouve les plans pour l'étude de mélange. Ces plans sont nés, si je puis dire, en 1958 grâce à Henri Cheffet. Et c'est le même Henri Cheffet qui, en 1963, a proposé un autre réseau pour mailler un simplex de hauteur unitaire. Ce réseau s'appellera un simplex centroid design. Alors, quoi ça consiste ? Eh bien, l'expérimentateur va devoir mettre en œuvre une expérience pour le centre de chacun des sous-espaces qu'on peut définir dans un simplex. Alors, c'est ce que vous voyez à l'écran. On va revenir en détail naturellement sur ces constructions. Eh bien, on maillera le domaine à partir des sommets, des milieux d'arêtes, des milieux ou des centres de face, des centres d'hyperface s'il y en a. Et enfin, le centre du simplex. C'est pour ça que ce dispositif s'appelle simplex centroid design. Alors, regardons un peu plus en détail comment on va construire ces plans de mélange. Mais avant ça, il faut se rappeler que lorsqu'on met en œuvre un plan d'expérience, c'est souvent pour s'offrir la possibilité a posteriori de modéliser de façon assez simple la variation des réponses observées. Et ce sera fait ici à l'aide de modèles polynomiaux qu'on appelle des modèles synergiques de degré Q, Q étant le nombre de constituants. On va voir des modèles de degré 2, des modèles synergiques de degré 3, et un modèle synergique de degré 4. Alors, commençons par des mélanges binaires. On voit apparaître ici sous la forme d'un segment de droite vert le simplex de hauteur unitaire. Henri Cheffet nous a proposé en 1963 de faire comme expérience des mélanges représentés par les sommets, les milieux d'arête, les centres de face et le centre du simplex. Et donc ici, on va faire 3 mélanges, les 2 sommets et le centre du simplex. Donc la matrice d'expérience que vous voyez à l'écran va comporter 3 traitements expérimentaux distincts. Et on va associer à l'analyse des résultats une forme particulière de modélisation sous forme d'un polynome. Un polynome, c'est une somme de monomes. Vous voyez ici à l'écran un modèle synergique de degré 2. C'est une somme de 3 monomes. 2 monomes de degré 1, bêta 1, z1, bêta 2, z2 et d'un modem de degré 3, bêta 1, 2, z1, z2 qui va permettre de décrire s'il y a lieu des courbures. Et on voit que le nombre de paramètres du modèle est rigoureusement égal au nombre de mélanges que vous allez mettre en œuvre. Ce qui permettait une méthode de résolution directe pour estimer la valeur des coefficients. Et ce, d'autant plus que l'on utilise une notation originale pour les valeurs des réponses mesurées. y1, c'est la réponse mesurée lorsqu'on a 100% du constituant 1. y2, c'est la réponse mesurée lorsqu'on a 100% du constituant 2. Et enfin, y1, 2, c'est un mélange qui met en œuvre les constituants 1 et 2 en égale proportion, soit 50% pour le constituant 1 et 50% pour le constituant 2. Alors, on va passer ensuite au mélange à 3 constituants. Le domaine expérimental de hauteur unitaire est représenté sous la forme d'un simplex qu'on appelle un diagramme ternaire, une représentation triangulaire. Et donc, à partir des propositions faites par Henri Cheffet en 1963, on va réaliser 7 mélanges, 3 sommets, 3 milieux d'arrêt c'est le centre du simplex. On va y apparaître la matrice d'expérience à l'écran. Et à partir des valeurs mesurées, on pourra estimer les coefficients de modèle synergique de degré 3. C'est toujours un modèle polynomial qui ressemble au modèle de degré 2, si ce n'est qu'on a rajouté un terme de degré 3, bêta 1 de 3, z1, z2, z3. Et lorsqu'on fait le récapitulatif du nombre de monômes, il y en a 7, on dispose de 7 mélanges distincts par voie de conséquence existés en 1963, alors qu'il n'y avait pas d'ordinateur, des méthodes de résolution directe. En notant y indice i, les valeurs des réponses lorsqu'on avait 100% du constituant petit i, y indice i, j, les mélanges binaires qu'on appelle alicot parce qu'ils présentent des proportions identiques, 50-50, donc y indice 2, 3, par exemple, c'est la valeur mesurée pour un mélange où il y a les constituants 2 et 3 en égale proportion. Et enfin, y indice 1, 2, 3 correspond à la valeur mesurée pour un mélange ternaire où les trois constituants sont présents en égale proportion 1 tiers, 1 tiers et 1 tiers. Alors on va passer maintenant à un mélange mettant en œuvre 4 constituants, c'est le cas de la publication qui nous intéresse. Si on décrit la géométrie d'un tétraide régulier, on a 4 sommets, 6 arrêtes, 4 faces, et puis le centre de ce domaine, donc on va être amené à faire 15 mélanges, donc une matrice d'expérience qui comportera 15 lignes, comme vous voyez à l'écran, et puis on va identifier chacune des valeurs mesurées pour les sommets par y1, y2, y3, y4. A ce maillage, on va rajouter les milieux des 6 arrêtes, on notera les réponses sous la forme y-indice i-j, mélange des constituants i et j en égale proportion, donc 50% de chacun des constituants. On va s'intéresser ensuite au centre de face, par exemple, pour cette face-là, on va mettre en œuvre les constituants 1, 2, 3, en égale proportion, d'où la notation y-indice 1, 2, 3, puis ainsi de suite, on mettra en œuvre le centre de cette face avec une valeur mesurée que l'on notera y-1, 3, 4, pour cette face y-1, 2, 4, et enfin, pour la dernière face de ce tétraèdre y-indice 2, 3, 4. Alors on a illustré où étaient les sommets, les milieux d'arrêtes, voilà apparaître maintenant les centres de face et où se situe le centre du simplex, et bien à l'intersection des quatre hauteurs et on notera tout simplement la valeur mesurée y-indice 1, 2, 3, 4, pour préciser que les quatre constituants sont présents, comme les indices ne sont pas répétés, les constituants sont présents en égale proportion. Donc voilà comment bâtir un maillage de type simplex, centroid, design. Et que va-t-on faire ? On dispose de 15 mélanges, ça serait sympathique de pouvoir estimer les 15 coefficients d'un modèle qui va s'appeler modèle synergique de degré 4. Vous voyez apparaître une somme de 15 monomes à l'écran. Sur la première ligne, on voit 4 monomes de degré 1, sur les deux lignes suivantes, 6 monomes de degré 2, sur les deux lignes suivantes, 4 monomes de degré 3 et sur la dernière ligne, bêta, indice, 1, 2, 3, 4, z1, z2, z3, z4, qui est un monome de degré 4. Tous les monomes de degré supérieur à 1 vont permettre de traduire des courbures et je le rappelle, les courbures ce sont les vecteurs de recherche d'un optimum dans un contexte d'optimisation ici multicritère. Si on revient à l'exemple de la publication, voilà la justification des 15 mélanges qui ont été réalisés par les auteurs. Pour aller plus loin, on va observer d'un peu plus près les dispositifs expérimentaux que l'on vient de décrire. Ils permettent de proposer une réponse à la question suivante dans quelle proportion doit-on mélanger des constituants pour atteindre, pour satisfaire aux exigences d'un optimum multicritère. On a déjà les proportions des mélanges à mettre en œuvre. Tout ceci se fait dans un contexte qui est parfaitement structuré depuis le début du XXe siècle. C'est le contexte des plans d'expérience et puis des plans de mélange. Et naturellement, les facteurs que l'on met en œuvre en formulation présentent des niveaux qui sont soumis à des contraintes puisque les facteurs ce sont des proportions et les proportions sont des nombres réels comme on l'a déjà dit qui varient entre 0 et 1 et dont la somme est unitaire. C'est ce qui a permis de définir des simplexes d'auteur unitaire. Alors, historiquement, Henri Cheffet en 1958 avait fait une première publication qui permettait de construire des dispositifs de type simplex lattice design nous l'avons vu lors de la séquence précédente. Là, on vient de découvrir qu'en 1963 le même Henri Cheffet propose de mettre en œuvre les centres de tous les espaces d'un simplex les sommets les arêtes les centres de face et le centre du simplex et ce maillage permet ici de fabriquer un modèle synergique de 2 gré Q. Alors, tout semble a priori parfait mais si on regarde d'un petit peu plus près les configurations expérimentales on s'aperçoit que ces maillages ne sont pas rigoureusement uniformes contrairement aux réseaux qu'il avait proposés qu'on appelle des simplex lattice design. Alors, en effet, la plus grande distance se situe entre le centre du simplex et les sommets c'est ce que vous voyez repéré ici sur les mélanges ternaires ou à 4 constituants et puis on constate la même chose sur un mélange à 2 constituants et donc on s'aperçoit que quand on a une distribution qui est moins uniforme et qui laisse apparaître une distance grande entre 2 mélanges une distance grande c'est synonyme d'incertitude grande il vient naturellement à l'esprit de couper cette distance grande de la découper en deux parties égales et c'est ce qui a consisté à rajouter des mélanges axiaux les mélanges axiaux ce sont des mélanges que l'on va positionner pour améliorer l'uniformité du maillage entre le centre de chacun des simplex et les sommets de ces simplex et on va voir que cette amélioration du découpage va offrir une possibilité d'étude séquentielle intéressante alors regardons qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un mélange binaire j'ai rajouté deux mélanges axiaux un quart trois quarts et trois quarts un quart en présence de trois constituants on a un diagramme ternaire et on est venu améliorer le maillage en rajoutant trois mélanges axiaux qui ont pour coordonnée deux tiers un sixième un sixième les autres proportions se déduisent par permutation circulaire et lorsque nous sommes en présence de quatre constituants on va rajouter puisqu'il y a quatre axes quatre mélanges axiaux dont les coordonnées sont cinq huitièmes un huitième un huitième un huitième par permutation circulaire on va trouver automatiquement les proportions des autres mélanges axiaux donc ces mélanges axiaux sont situés à mi-distance entre les sommets et le centre du simplex et permettent d'améliorer la régularité ou l'uniformité du maillage alors regardons qu'est-ce qui se passe plus particulièrement à propos de la séquentialité dans un diagramme ternaire imaginez que vous ayez mis en oeuvre un dispositif de type simplex sans trouver de design vous avez rajouté des points axiaux c'est ce que vous voyez à haut à gauche de la figure et vous vous apercevez que la meilleure zone expérimentale pour vous est celle qui se rapproche du constituant 1 vous voyez qu'on peut isoler automatiquement un sous-simplex un plus petit triangle équilatéral ici et dans ce triangle équilatéral vous aurez déjà mis en oeuvre les trois sommets et le centre il ne vous restera plus qu'à rajouter les trois milieux d'arrêt et les trois points axiaux pour retomber sur une figure similaire à la figure de départ et vous allez pouvoir de proche à proche sans avoir à calculer les moindres coefficients de modèles avoir une démarche séquentielle alors on peut orienter ce simplex dans différentes directions si vous trouvez qu'il faut se rapprocher du constituant 3 par exemple voilà comment vous pourrez mener à bien la deuxième étape voilà comment mener à bien la deuxième étape si votre optimum semble proche du constituant 2 et n'oubliez jamais que finalement si votre optimum est proche du centre vous pouvez mettre en oeuvre encore cette démarche aussi bien avec un simplex de même orientation que le simplex initial ou un simplex d'orientation opposée par rapport au simplex initial alors c'est c'est ce qui a fait un peu le charme de ce découpage proposé par Henri Cheffet en 1963 n'oublions pas une époque où les calculs n'étaient pas aussi faciles qu'aujourd'hui à une époque aussi où on a développé beaucoup de méthodes d'approche séquentielle pour faire de l'optimisation voilà alors pour vous permettre d'aller plus loin vous pouvez retrouver les données de la publication à propos de la fabrique de briques en réutilisant de la fibre de RIS c'est une publication récente que l'on peut positionner dans le monde des écomatériaux en 2018 et puis si vous avez trouvé lors de la précédente séquence que le livre de John Cornell était quelque peu volumineux à lire il en avait fait un extrait très intéressant qui est plutôt destiné à un public d'étudiants où vous pourrez enrichir vos connaissances dans les problèmes de formulation voilà écoutez je vous souhaite un bon visionnage merci